Coucou mes petites biches, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon bullet journal. Il y a quelques jours j'ai posté cette photo sur Instagram en vous demandant si ça vous disait que je refasse des vidéos sur mon bullet journal et vous avez été plusieurs à me dire oui, vous avez été également plusieurs à me dire oui sur Snapchat. N'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Du coup je m'exécute aujourd'hui et dans cette vidéo je vais vous montrer le mois de février et le mois de mars qui sont totalement terminés. Bon février ça on le sait déjà, mais le mois de mars est terminé étant donné que je filme ça le 31. J'ai déjà fait deux vidéos sur mon bullet journal, dans la première vidéo je vais vous montrer les premières pages du Bujo et dans la deuxième vidéo je vais vous montrer comment je planifiais le mois de février et ici je vais vous montrer comment j'ai complété le mois de février, ce que j'ai ajouté comme page avant le mois de mars, le mois de mars en entier également et ce que j'ai changé d'un mois à l'autre parce que c'est ça qui est vraiment génial avec le bullet journal, c'est qu'on peut changer d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, il n'y a absolument aucune règle donc j'ai pris ce qui n'avait pas été top top dans mon organisation du mois de février et je l'ai modifié pour le mois de mars et vous savez quoi, il y a encore des choses que je vais modifier du mois de mars au mois d'avril mais pour le moment on va se concentrer sur février et mars. Nous voilà de retour au début du mois de février Alors, je vous avais expliqué que la première page que j'avais faite pour ce mois-ci c'était un tracker d'habitude et ça c'est typiquement le genre de choses que j'ai modifié au mois de mars tout simplement parce que comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de croix noires sur ce tracker Bon, les intitulés ne sont pas très importants, c'était le sport, si je prenais mes compléments alimentaires et tout ça mais je trouve qu'avec les croix noires, ça mettait plus l'accent sur ce que je n'avais pas fait alors que moi ce que j'aimerais bien c'est mettre l'accent sur le positif et donc oui, il y a quelques petits V verts mais moins que de croix noires et en fait il y a des choses comme écrire un article ou simplement le changement de litière que je ne suis pas censée faire tous les jours, que je ne fais pas tous les jours donc ça remplit tout mon tracker de croix noires alors qu'il n'y avait pas spécialement lieu de mettre l'accent là-dessus donc ça très clairement, l'idée est bonne mais non seulement ça m'a pris du temps de faire toutes ces petites cases, soyons franches mais en plus je trouve que ça montre plus l'aspect parfait et ce n'est pas ce que je voulais par contre ça c'est quelque chose que j'ai vraiment bien aimé bon au niveau personnel il n'y a pas eu grand chose au mois de février mais au niveau blog j'ai noté à chaque fois que j'avais publié une vidéo j'en ai quand même publié 9 au mois de février donc je trouve ça plutôt bien j'ai mon petit encadré avec les abonnés oups vous ne voyez pas avec les abonnés YouTube ça m'a fait vraiment plaisir de voir ça et vous voyez ici les chiffres parce qu'une fois de temps en temps pendant le mois une fois tous les 2, 3, 4 jours je regardais le nombre et ça a plutôt bien augmenté au mois de février étant donné que j'ai gagné 409 abonnés donc merci, 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 merci à vous qui m'avez rejointe au mois de février et ici c'était la page avec mes objectifs du mois ça c'est une page que j'ai vraiment bien aimé faire j'avais noté le nombre d'abonnés le but que je me fixais et j'ai noté à chaque fois si c'était ok ou pas et à chaque fois je notais le chiffre de ce côté là et ensuite on passait directement aux délisses et pour les délisses, je ne vais pas vous passer en revue toutes mes listes, de toute façon c'est très personnel mais je vous avais dit que je notais la température et que je faisais un petit symbole pour la météo par exemple ici, vous voyez que ce jour-là il a fait 17 degrés, grand soleil le lendemain, moins 2 degrés avec une tempête de neige je note aussi la consommation d'eau que je fais par jour donc à chaque petite case équivaut un verre d'eau et au début je faisais des cases mais très vite je suis passée à simplement désencadrer comme ça parce que de toute façon je sais bien que 1 point égale 1 verre d'eau dans mes délisses je note aussi si je ne me sens pas bien si j'ai une sorte d'humeur si j'ai un petit coup de mou si c'était une super journée je trouve que c'est chouette d'avoir un petit récapitulatif à la fin du mois de se dire tiens oui à ce moment-là t'étais plutôt pas bien tu te sentais mieux tu te sentais moins bien vous savez selon le mois aussi on a l'humeur qui change bien évidemment j'aime bien de noter ça et ici à la fin je vous avais dit que comme le dernier jour tombait en début de page je ferais mon gratitude log et voilà tout simplement j'ai noté au mois de février ce qui m'avait fait plaisir donc 8 ans d'amour avec mon crelé 6 mois de mariage il a fait beau on a fait une randonnée avec nos amis ce genre de choses je trouve que c'est vraiment très très sympa à faire et ça c'est une page que je n'avais pas encore faite dans la dernière vidéo et c'est un tracker de ménage de tâches ménagères dans lequel j'ai noté aspirateur, poussière coup de torchon la lessive le repassage le fait que la cuisine soit propre le soir quand je change les draps le lit je fais mon lit tous les jours et le nettoyage de la salle de bain et là vous voyez que j'avais déjà abandonné ce système de petits carrés qui prend beaucoup de temps j'ai tout simplement fait un cadre et j'ai encadré de petits points noirs j'espère que vous verrez bien les lundis parce que c'est mon jour de ménage et donc le lundi en général tout est rempli il y a des fois où c'est un petit peu moins rempli mais bon parfois je change les tâches de jour mais vous voyez que ça me permet de voir par exemple j'ai fait mon lit tout le mois de février donc super donc ça c'est vraiment un chouette tracker que j'ai reproduit au mois de mars aussi ça c'est une page que j'ai beaucoup aimé réaliser même si ça m'a pris du temps en fait je ne sais pas si vous le savez mais j'apprends à courir avec une application qui s'appelle Couch Toutenquet donc ça veut dire passer de patates dans son canapé à savoir courir 10 km c'est un programme sur 14 semaines je ne respecte pas vraiment les jours parce que bon le mauvais temps ou quand on ne sait pas aller courir tout ça tout ça j'y vais un petit peu quand j'ai l'occasion quand j'ai l'envie et surtout quand il ne drache pas comme pour le moment mais j'ai bien aimé noter tout ça même si j'avoue c'était long parce que je note à chaque fois les kilomètres réalisés et la date et comme ça je vois ma progression et par exemple pour ma prochaine sortie je sais que je vais devoir courir 10 minutes puis marcher 5 minutes puis courir 10 minutes et c'est 10 fois plus que ce que je faisais lors de ma première séance et du coup je trouve ça quand même incroyable parce que j'étais vraiment très très nulle en course je ne savais pas du tout courir et grâce à ce programme je vois mon évolution du coup je me suis fait les deux petites pages là pour être fière à la fin quand je cocherai la dernière case jour 3 de la semaine 14 et que je pourrai courir 60 minutes ce sera vraiment un bel accomplissement et ça me fera un beau souvenir ça c'est une page que je ne vais pas spécialement vous montrer non plus parce que ce sont des idées c'est un peu comme une feuille de brouillon pour un projet sur lequel je travaille mais qui n'a rien à voir avec le blog sur cette page qui a subi la pluie je note les endroits dans New York qui m'ont l'air sympas ou que je connais déjà et qui sont vraiment sympas par exemple la pâtisserie avec le cheesecake dont je vous ai parlé dans un des vlogs Discover New York donc ça ce sont des adresses que je garde de côté pour les tester et pour vous en reparler si elles sont bien ou si elles sont nulles pour vous dire de les éviter et ça c'est ma liste d'idées de vidéos mais bon je ne vais pas vous montrer ça je vais vous laisser un petit peu la surprise ça c'est une entrée pour le coup que je trouve super intéressante à avoir dans son bullet journal je dirais même au début du bullet journal dans la première vidéo que j'avais faite où je vous présentais mes premières pages de bullet journal vous avez vu qu'il n'y avait pas ça et en fait c'est une projection des prochains mois c'est à dire qu'avec le bullet journal on planifie mois par mois on fait le mois de mars et quand on fait le mois de mars on n'a pas spécialement le mois d'avril qui est déjà écrit planifié et tout ça et du coup en fait en février je me suis dit bah mince j'ai des amis qui viennent plusieurs fois sur le mois nous on va à tel endroit et j'ai nulle part où le noter alors oui on a toujours le téléphone mais le but c'est quand même que le bullet journal ça devienne un peu une extension de notre tête et donc pouvoir tout décharger là pouvoir tout noter et avoir un endroit où on peut noter les événements futurs c'était quand même intéressant beaucoup de gens comme je le disais font ça au début et mettent carrément de janvier à juin et puis de juin à décembre par exemple moi j'ai commencé en mars donc j'ai fait 6 mois jusqu'août et ça m'a permis de noter les dates d'arrivée de départ de nos amis ce qui se passe en avril les dates de venue à New York de nos parents quand on fait une course ça c'est le concert de Lady Gaga du coup je sais que si on me propose quelque chose le 27 mai je vais devoir décliner parce que je suis déjà prise toute la journée c'est juste un moyen de se simplifier la vie et de pouvoir éliminer de son esprit et de ses pensées des dates qu'on doit absolument retenir et qui au final pour ma part finissent toujours par être oubliées ça c'est une page aussi qui est tout à fait accessoire en fait depuis le déménagement j'ai beaucoup beaucoup moins de vêtements qu'avant je crois que j'ai éliminé 80% de ma garde-robe à cause de ce grand déménagement et du coup mes vêtements s'usent beaucoup plus vite qu'avant donc à chaque fois que j'ai un vêtement qui s'use qui se trou ou peu importe je le note avant de le jeter comme ça je sais que par exemple il faudrait bien que je me rachète un petit top gris clair pour renouveler ma garde-robe sans faire d'achat inutile et en sachant ce qui a été jeté ce qui a été abîmé et on arrive déjà au mois de mars et ici vous voyez que j'ai directement remis les trackers ça c'est les trackers d'habitude et ça c'est mon tracker de tâches ménagères et voilà ce dont je vous parlais j'ai totalement changé enfin totalement j'ai toujours gardé le cadre avec les jours et la disposition horizontale mais j'ai de un arrêté de faire une couleur par tâche ménagère et de deux arrêté de faire des petits carrés pour mettre des croix ici j'ai simplement laissé le cadre principal et je me sers des petits pointillés du cahier pour délimiter les jours et j'ai pas besoin de les tracer ça se voit très très bien à la vidéo on sait jamais si ça va bien transparaître mais en vrai on les voit et donc je sais que chaque carré équivaut à un jour et à chaque fois que la tâche ou que l'habitude est bien respectée je mets un petit point et s'il y a pas ça veut dire que ça n'a pas été fait par exemple ma première ligne ici c'est de me lever maximum à 7h30 on voit que les 15 premiers jours de mars ont été un petit peu difficiles je me suis pas levée sitôt mais par contre depuis quelques jours ça va beaucoup mieux donc ça c'est bien ici on voit toujours que je suis assez imparable pour faire mon lit d'ailleurs je peux compléter mon tracker du jour étant donné qu'on est déjà après-midi donc pour les tâches ménagères j'ai pas encore fait grand chose mais ce sera fait pour après mais mon lit est fait et pour le tracker d'habitude ça aussi j'ai déjà commencé parce que je me suis levée à l'heure j'ai pris mes vitamines j'ai pris mon médicament mais évidemment c'est à la fin de la journée que je complète si j'ai lu si j'ai fait mon sport et tout ça mais vous voyez un petit peu le principe ça c'est vraiment chouette je trouve que ça permet aussi de se mettre dans de bonnes conditions pour avoir de bonnes habitudes j'ai envie de cocher ma petite casse qui dit que je suis allée coucher avant 11h du soir et que je me suis levée avant 7h30 du matin donc inconsciemment je vais me lever plus tôt je vais aller me coucher plus tôt et du coup ça permet d'avoir un rythme de vie et de se sentir mieux en tout cas pour ma part ici j'ai repris les objectifs du mois de la même manière que j'avais fait en février et j'en ai déjà quelques-uns de cochés merci 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 pour les plus de 5000 abonnés YouTube j'ai pas encore noté les chiffres exacts parce que je ferai ça ce soir mais vous voyez qu'on a dépassé les 4900 que je m'étais fixé et on a même dépassé les 5000 on arrive bientôt je pense aux 5100 donc encore une fois merci à vous ici du coup pareil qu'en février j'ai rien changé j'ai juste mis le petit cadre YouTube à droite parce que évidemment en février il y avait 28 jours donc là ça s'est descendu un petit peu plus loin et on repasse à nouveau au délise et en fait les 13 premiers jours de mars j'étais avec mon amie donc je pensais plus à m'amuser qu'à faire mon bugeot j'avoue et donc c'est seulement à partir du 13 que j'ai recommencé à faire ça sérieusement mais vous pouvez voir que la petite chose que j'avais essayé de changer c'était de faire le cadre pour mon jour et de mettre le jour donc ici par exemple le mercredi 1er en dessous de la ligne mais je me suis rendu compte que du coup ça me prenait une ligne dans la case et que j'avais moins de place donc à la page d'après j'ai repris ma bonne habitude de faire la ligne et le jour tout sur la même ligne je trouve que c'est pas mal comme ça je fais pas spécialement de fioriture même pas du tout j'ai fait ça tout le long du mois encore j'ai continué à faire mes petits symboles de météo même si parfois j'oublie de mettre la température et je note aussi dans mon cahier les choses au jour le jour qui me font plaisir par exemple là on est allé voir la belle et la belle et hier je me suis rendu compte oui le 30 mars qu'en fait j'avais oublié de noter le 31 parce que dans ma tête il n'y avait que 30 jours en mars tout va bien tout va bien pour le coup j'ai dû couper ma dernière case en deux bon heureusement j'avais pas grand chose à noter ces deux jours là donc ça va et comme le mois dernier je me suis fait le cadre avec mes moments de gratitude tous les moments qui m'ont fait plaisir et qui m'ont rendu heureuse au mois de mars bon c'est pas encore terminé je crois que je vais le terminer ce soir c'est vraiment un encadré que j'adore faire parce que je me pose et je me dis qu'est-ce qui me fait du bien ce mois-ci qu'est-ce qui m'a rendu heureuse pourquoi j'ai souri pourquoi j'ai rigolé au final ça me permet quand je relis mes pages après de ne voir que le positif je ne note pas le négatif autant au jour le jour je peux noter oui tel jour j'ai eu un coup de blouse tel jour j'étais pas dans mon assiette mais là c'est vraiment mon petit encadré bonheur et je trouve que c'est très très important ça c'est quelque chose que je vous recommande vraiment de garder les meilleurs moments et de les noter et comme ça plus tard de pouvoir revoir ces pages et de vous dire ah bah oui c'est vrai en mars il y a eu ça il y a eu ça je suis allée voir la belle et la bête j'étais contente je suis allée à Philadelphie c'était chouette enfin vous voyez ce genre de choses ce sont des choses très importantes je pense pour le moral ici encore un dégât des eaux voilà décidément je n'ai pas de chance avec mon bullet journal ça vous prouve encore une fois que un bullet journal ce n'est pas parfait et c'est une idée que j'ai reprise de Marielle du blog de Néroli et que je faisais en fait dans mon ancien bugeot et que j'ai oublié de faire donc bon c'est pas grave je l'ai mis ici à la fin du mois de mars c'est tout simplement un tracker de statistiques avec Youtube, Twitter, Facebook et Instagram donc ce soir je regarderai les chiffres des abonnés des followers et tout ça et je noterai et on peut faire ça sur un an et comme ça on voit si notre chaîne notre blog prospère bien et puis ça fait toujours plaisir un peu comme dans mon monde l'e-log de voir que ce qu'on fait plaît et que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses ça c'est une page qui m'a été inspirée par le crawlet parce que j'ai attrapé une douleur au mollet ici il y a quelques jours et il m'a dit tiens fais attention quand tu cours quand tu fais du sport note à chaque fois que t'as une douleur comme ça tu verras si ça revient de manière cyclique si c'est à chaque fois que tu cours donc c'est ce que j'ai fait bon j'ai fait un énorme cadre d'énormes colonnes j'espère que je vais pas devoir tout remplir mais si jamais vous êtes sujette ou sujet à avoir des douleurs comme ça qui reviennent c'est peut-être intéressant d'avoir une page dédiée à ça ça fait peut-être un peu hypochondriaque j'avoue mais au moins on voit si ça revient souvent si c'est seulement une fois je trouvais ça quand même intéressant et ça c'est une page que j'ai faite pour être un peu plus organisée au niveau de mes partenariats j'en ai pas 36 par mois mais j'en ai eu quelques-uns ces derniers jours qui sont arrivés et du coup je me suis dit que j'allais noter le nom de la personne de la société qui me propose un partenariat la date à laquelle je reçois le mail la date à laquelle je réponds et si le partenariat est poursuivi ou si ça tombe un peu vous oubliez et à quel moment je publie l'article ou la vidéo pour suivre tout simplement l'évolution des partenariats à voir si ça se passe bien et tout ça bien évidemment dans un but d'être de plus en plus organisée vous voyez que je m'améliore quand même au fur et à mesure des mois et voilà on est déjà au mois d'avril vous voyez que pour le mois d'avril j'ai eu envie d'un peu plus de fioritures ce dessin a totalement inspiré d'un dessin Pinterest j'avoue j'aurais été incapable de créer ça moi-même sans m'inspirer mais avril c'est le mois du printemps c'est le mois du renouveau c'est le moment où les fleurs repoussent donc j'avais envie de quelque chose d'un peu plus végétal c'est pas symétrique un petit peu de folie n'est-ce pas dans notre bugeot et c'est la première fois aussi que j'utilise une page complète pour mettre une citation c'est une citation que j'ai trouvé dans le livre que j'avais là sur le côté You are a badass que je n'ai pas encore fini de lire d'ailleurs et qui est de Lily Tomlin une actrice écrivaine comédienne et qui dit en fait le pardon c'est l'abandon de tout espoir de l'amélioration du passé on va dire ça comme ça ça veut dire que on abandonne l'idée qu'on puisse améliorer le passé on abandonne l'idée qu'on puisse changer le passé et aussi du coup ça veut dire qu'on avance et qu'on laisse tout le mauvais derrière soi c'est quelque chose qui résonne très très fort en moi parce que je suis quelqu'un qui a du mal à avancer qui a du mal à passer les obstacles sans en être triste pendant des mois et des mois et des mois et je me dis qu'avoir ça cette nouvelle page ce nouveau moi qui commence avec cette belle citation sur le côté ça donne un coup de boost ça me fait vraiment du bien je trouve ça très joli et c'est sur cette citation pleine d'espoir et de positivité que je vais terminer cette vidéo et voilà mes petites biches j'espère que cette vidéo vous aura plu surtout n'hésitez pas si vous voulez d'autres vidéos sur le bullet journal à me dire ce que vous souhaitez voir est-ce qu'il y a un sujet en particulier dans ce système de planification d'organisation qui vous intéresse parce que sinon moi je veux bien continuer à vous les faire mais concrètement je fais un peu tout le temps le même les délises les objectifs du mois les trackers d'habitude donc dites-moi s'il y a des choses que vous souhaitez voir si vous voulez que je fasse une vidéo sur un sujet en particulier sur comment organiser son bugeau voilà dites-moi dites-moi je suis ouverte à toute proposition de vidéo concernant le bullet journal n'oubliez pas qu'il y a les deux premières vidéos allez voir si vous ne les avez pas encore vues je vais les mettre juste ici et en attendant la prochaine vidéo moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501